Dans ce neuvième épisode, on rencontre Anne Carvaillant, la cofondatrice de MyLuby avec Maxime Blondel. MyLuby, c'est le lubrifiant naturel pour tous, à base d'eau, d'actifs hydratants et sans parfum. Mais c'est surtout une approche, une communication, un design cool qui donne vraiment envie de l'essayer, surtout si vous n'avez jamais tenté le lubrifiant. La campagne Ulule a été lancée le 2 juin, on a enregistré cet épisode le 3 juin, et on est donc en plein dans le lancement et l'excitation de cette campagne. Les 100% ont été atteints en 2 heures, les 500% en quelques jours, ce qui va leur permettre de lancer la création d'un deuxième produit, qui sera un lubrifiant naturel à base d'huile. Ils sont en route pour les 700 pré-ventes, ce qui leur permettra de développer leur site internet. Alors direction leur page Ulule après cet épisode. Le lien est en description évidemment. Un grand merci à Anne d'avoir bien voulu prendre le temps de répondre à mes questions pendant cette période particulièrement intense pour elle. Un grand merci également, parce qu'elle a été l'une des premières personnes que j'ai contactées lorsque j'ai voulu lancer ce podcast. Elle m'a répondu en deux secondes, on s'est appelé presque dans la foulée. Elle m'a bien encouragée à me lancer, et m'a promis cette interview pour le lancement de MyGubi. Donc merci Anne, et bonne écoute à vous qui nous écoutez. L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. Pourtant, rares sont les entrepreneuses et entrepreneurs à oser franchir le pas du milieu de la sexualité. Il y a plein de choses à faire pourtant. Éducation, nouveaux pornos, applications, contraception, sex toys et autres accessoires. Il y a même un mot dédié pour les startups mêlant technologie et sexualité, la sextet. Vous pouvez trouver beaucoup de podcasts très intéressants sur l'entrepreneuriat, beaucoup de podcasts sur la sexualité sous toutes ses formes, mais qu'en est-il des deux ensemble ? Les entrepreneuses et entrepreneurs dans la sexualité et le plaisir existent pourtant, mais ils peinent parfois encore à se faire voir et entendre. Il y a encore sûrement plein de places à prendre dans ce milieu, alors qu'attendez-vous si cela vous intéresse ? Parce que peu importe vos peurs, il faut oser, comme souvent, et là peut-être plus. Mais l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui crée et vend des sex toys, qui réalise tous vos fantasmes, vous éduque sur votre corps ou monte un club libertin, rencontre en fait des problèmes souvent similaires à celui ou celle qui crée la dernière application à la mode, un jeu vidéo ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes, et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui l'ont osé. Donc ça va ? Écoute, ça va, ça va, c'est un peu la course. On a lancé hier, tu me dis, quand on fait la vraie interview et tout, mais on a lancé hier, c'est un peu la course. Mais écoute, je suis contente de prendre le temps pour discuter avec toi, je trouve que c'est très très bien ce que tu fais. Et puis bravo, c'est une bonne. Ah bah merci, oui, c'était pas prévu du tout d'en parler, de lancer ça aussitôt, mais finalement, je me suis dit que c'était le bon moment. Parce que tu vois, je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui nécessite plus de temps, plus de lancement, est-ce qu'il faut que j'ai plus de contenu, plus de marques, plus d'une meilleure sélection de produits, tu vois. Et puis finalement, je me suis dit, allez, c'est pas forcément le genre de choses où j'ai besoin d'un lancement ou d'investissement, tu vois, ou de recherche comme toi, t'as dû clairement le faire pour MyBuby. Du coup, je me suis dit, allez, j'essaye. Et puis j'ai du soutien autour. Donc voilà, puis il y a plein de choses qui se goupillent en même temps et qui me permettront d'en faire parler. Donc voilà, c'est fait, ça commence vraiment. Trop, trop bien. Bravo, c'est une super initiative. Et effectivement, je suis trop d'accord avec toi. Une plateforme, je vais dire marketplace pour aller plus vite. Une plateforme où tu vends des produits et où t'as ta petite sélection de produits que t'as aimé, que tu veux faire partager à tout le monde pour qu'on puisse acheter tous nos produits de sexual wellness et de bien-être intime, mais aussi des livres, etc. Je pense pas que ça demande une préparation comme nous. On a mis un peu plus de, enfin, autour de un an, quoi. Où nous, il y a eu de la recherche, il y a eu des tests où on peut pas aller plus vite. Mais ouais, le confinement, ça nous a un peu ralentis. Alors que moi, au contraire, le confinement m'a aidée. Mais ouais. Écoute, est-ce que je peux te demander, même si, voilà, là, j'ai encore... Du coup, je suis allée sur la campagne Lul, j'ai tout relu. J'avais même encore plus d'explications qu'avant. J'ai vu la super vidéo. Est-ce que, voilà, tu peux expliquer, à la fin de ton petit pitch, c'est quoi MyLubi ? Et évidemment, après, qui t'es... Enfin, pourquoi MyLubi ? Et qui t'es, comment t'en es arrivée à faire ce super produit ? Ouais, donc MyLubi, c'est le premier lubrifiant français, naturel et éco-responsable. On vient de le lancer sur Lul hier, donc le 2 juin. Et avec Maxime, on a tout repensé. Quand on a commencé à en parler il y a un an, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à revoir, que ce soit sur le marché du bien-être intime. Et je ne dis pas bien-être sexuel, parce que le bien-être intime, pour nous, c'est un peu plus large que ce soit du sexe, mais aussi que ce soit de comment on prend soin de soi avant le sexe, après le sexe, ou même quand tu prends un bain moussant, où tu mets ta petite bougie, etc. Donc, c'est tout l'intime. On s'est dit qu'on avait eu des mauvaises expériences autour, que ce soit sur l'usage de lubrifiant, mais même aller dans un sex shop. Enfin, on était toujours très mal à l'aise à l'idée d'aller dans un sex shop. Ce n'est pas quelque chose qui faisait plaisir autant que quand tu rentres aujourd'hui dans un magasin de cosmétiques, ou même un magasin qui te permet d'acheter des produits d'hygiène, etc. On trouvait qu'il y avait vraiment quelque chose à rénover, à révolutionner. Notamment, on a commencé par le lubrifiant. On s'était dit que le lubrifiant, c'était vraiment la première chose à changer. On voulait arriver plus comme une marque qui a un produit. que comme une marque intime qui lance plein de choses en même temps. Bien sûr, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, etc. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on va commencer par un lubrifiant. Le lubrifiant, avant, c'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout envie de parler, que tout le monde diabolisait, produit à l'autre bout de la Terre, en Asie, avec une odeur chimique, collant des ingrédients un peu controversés, qu'on ne comprenait pas. Et surtout, des packagings vraiment compliqués à apprécier, dans le sens peu inclusif, pas attractif. Tu avais la petite grimace quand tu passais à la caisse avec. Nous, on a tout changé. On voulait vraiment sortir un produit beau, déjà. Design discret, mais un peu fun. C'est un peu notre com. C'est fun. Le lubrifiant, c'est cool. Surtout quand on sait ce qu'il y a dedans. Nous, le nôtre, il est à 99,4% naturel. La formule, on a tout repensé. On s'est fait accompagner par une pharmacienne, par un laboratoire français reconnu, et par Composcan, qui est une application qui décrypte les cosmétiques. Et donc, elle nous a permis, enfin, Kaina de Composcan nous a permis de vraiment comprendre chaque ingrédient, pourquoi on met ça, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, parce que nous, forcément, on est arrivés avec un cahier des charges énorme. On veut du vegan, du maïdique France, du 100% naturel, sans glycérine, sans parabènes, sans silicone. On est arrivés à un truc énorme. Si on avait vu faire un packaging aussi en carton, on l'aurait fait, mais voilà. Bref, on est ultra fiers de ce qu'on a sorti. Il y a eu 4 mois de test, la formule, elle est exclusive. Il y a de quoi être fiers. Et justement, il n'y a pas d'emballage du tout, à part, évidemment, le tube, mais il n'y a pas de carton. Et c'est quelque chose dont je me suis rendue compte en interrogeant, par exemple, Betsabe de Baobo, qu'il n'y a pas besoin du coup d'inscrire des mentions légales, les ingrédients, etc., sur un truc à part, tout est sur le tube, en fait. Alors, c'est une super question parce que Betsabe, je lui avais beaucoup parlé. Moi, j'adore Baobo. Baobo, pardon. J'ai son soin pour la vule. On avait pas discuté packaging, d'ailleurs, parce que nous, on a vraiment... Enfin, je pense que je peux être expert packaging maintenant parce qu'on a tout considéré. Moi, je faisais vraiment quelque chose d'éco-responsable. Après, il y a ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Nous, les options... Enfin, on est parti sur un tube en bioplastique, donc à base de canne à sucre qui permet d'économiser 75 % d'émissions de CO2 entre la plantation de la canne à sucre jusqu'à l'élaboration du plastique, enfin, du bioplastique. On a considéré le verre, mais le verre, c'est très lourd. Donc, pareil, pour le transport, ça peut coûter plus cher et plus émetteur de CO2 et c'est surtout que ça se casse. On a vraiment réfléchi à plein de choses. L'aluminium aussi, mais pareil, ça se casse et apparemment, ce n'est pas si éco-responsable que ça parce qu'il y a beaucoup d'énergie pour le produire. Et donc, pour en revenir aux cartons autour, moi, j'avais discuté avec Betsabe parce qu'elle me disait que pour être vendue en commerce, elle, elle ne voulait pas de carton autour, mais pour être vendue dans le commerce, on lui demandait d'avoir un carton autour et finalement, nous, on a demandé, on a parlé avec des pharmaciens, on a parlé avec beaucoup de gens et on ne voulait pas de sur-emballage parce qu'en fait, le carton, que ce soit une crème, une crème solaire, n'importe quoi, je pense que tu es d'accord avec moi, tu l'as chez toi, tu prends le carton que tu le jettes, c'est le premier truc que tu fais. Il n'y a pas trop de sens en fait dedans. Donc, on s'est dit qu'on allait le retirer. Oui, il y a plein de produits qui sont vendus en pharmaci, en tube ou même ailleurs, enfin, qui n'ont pas forcément d'emballage carton et donc là, vous allez le vendre où ? C'est quoi l'idée ? Oui, donc en fait, on n'a pas mis de, juste pour terminer sur ça, on n'a pas mis d'emballage carton mais en fait, il y a aussi des contraintes derrière, c'est comment tu assures l'inviolabilité du tube, c'est-à-dire que si tu le trouves par exemple chez Monoprix et que tu l'ouvres, tu peux l'utiliser et du coup, la personne suivante, elle ne va pas l'acheter. Donc ça, c'est un gros problème si tu veux vendre en magasin donc finalement, non, on s'est dit qu'on allait mettre, tu avais plusieurs choix que ce soit le manchon en plastique autour mais en fait, ce n'était pas en accord avec nos valeurs donc on a décidé de mettre un petit bout de bioplastique inviolable que tu retires, c'est très imagé, vous verrez, c'est très important mais ça te permet d'être vendu en magasin parce que nous, notre objectif, c'est d'être en pharmacie. On trouve que l'offre en pharmacie, elle n'est pas sexy. Nous vraiment, My Luby, ce n'est pas méditer le lubricant pour nous, ce n'est pas quelque chose qui est censé régler un problème. Ça l'est pour certaines personnes qui se réapproprient leur corps, qui ont des problèmes à la pénétration, etc. Mais nous, on veut vraiment le vendre comme un produit cool, inclusif dans le sens où c'est pour toutes les pratiques, peu importe ton genre et tes appétences, enfin, tes pratiques sexuelles et ce que tu aimes faire. en fait, et donc, pour nous, pharmacie, il y a quelque chose à refaire et c'est pour ça qu'on a fait un design un peu fun avec décors, etc. On adorerait être chez Monoprix parce qu'on a un concurrent, enfin, je ne sais pas si c'est un concurrent, mais c'est un concurrent américain qui s'appelle Smile Makers, qui est une marque de plaisir féminin, de bien-être sexuel féminin, qui est canon d'ailleurs, mais en fait, ils sont au Monoprix, on se dit, je vois pourquoi ils ne favoriseraient pas une petite marque française, donc on espère y être un jour et oui, dans tous les shops green, naturels, etc., parce que c'est dans nos valeurs et après, on espère, enfin, moi, le Graal, c'est Monoprix et Sephora parce que Sephora, aux Etats-Unis, ils ont, enfin, aux Etats-Unis, de plus en plus, ils ont des catégories de bien-être sexuel, là où en France, il y a Source qui a un peu innové dessus, c'est un magasin naturel dans le Marais à Paris qui a une sélection de produits naturels et qui fait partie du groupe Carrefour et dedans, justement, ils ont Smile Makers aussi et ça serait cool, tu vois, qu'il y ait une vraie catégorie de plaisir, bien-être intime, qu'on arrête de mettre à côté des pansements pour ampoule, etc. quand je pense au Monoprix, c'est toujours au même endroit, des pansements pour ampoule et des protections hygiéniques. Moi, je veux vraiment le vendre comme une crème. D'accord, très bien. Mais ouais, pour Smile Maker, j'avais un peu discuté avec eux et eux, c'est vraiment leur objectif d'être vendus que dans des boutiques de fringues ou de cosmétiques et ils sont notamment chez Monoprix ou les Galeries Lafayette, je crois. j'imagine un peu ce que tu veux. Et du coup, qui fait quoi alors entre vous deux ? Parce que moi, c'est vrai qu'au début, je croyais que c'était surtout toi et puis après, j'ai appris du coup que vous étiez deux et comment ça s'organise sur la création de ce genre de produit ? Ouais, alors l'initiative, pour être hyper transparente, l'initiative, elle vient de moi. Moi, je suis passionnée par le sujet, j'avais vraiment besoin de me recentrer autour d'un projet entrepreneuriel qui soit aligné avec mes valeurs et où je pouvais changer quelque chose. C'est-à-dire que si je me lançais sur un projet de cosmétiques solides ou autre, en fait, il y a déjà d'autres personnes qui sont dessus, il y a beaucoup de choses qui sont faites, etc. Là où nous, maintenant, j'ai vraiment l'impression qu'on sort quelque chose de nouveau. Donc, l'initiative vient de moi, tout le benchmark, la création de la marque, le design, etc. J'ai travaillé avec une amie freelance qui a fait quelque chose de sublime. Je vous invite à regarder la campagne Ulule ou notre site web si vous voulez voir ou surtout notre compte-là, qui est un peu notre vitrine aussi. et donc, moi, j'ai fait la création de la formule, etc. Et Maxime Blondel, mon associé derrière, m'a beaucoup aidée, que ce soit en termes de stratégie, plus sur des choses un peu, comment dire, qui structurent un peu l'entreprise sur la stratégie, comment on va le vendre. Enfin, on a énormément changé sur qu'est-ce qu'on voulait faire, pourquoi commencer par un lubrifiant à l'eau, qu'est-ce qu'on voulait faire après si jamais la campagne Ulule était un succès. lui, enfin, tout ce qui est site web, SEO, tout ça, vente, il est excellent. lui, il est sur ça. Là où moi, je suis plus sur la marque, les produits qu'on va vendre, tout ce qu'on va créer. Lui, il va être plus sur les ventes, l'acquisition, etc. Ok. D'accord. donc plus un peu dans les chiffres et toi sur la vision et vraiment l'ampleur et l'image que va prendre MyLuby et du coup, les produits qui vont suivre puisque j'ai vu, très bonne surprise d'ailleurs, que vous allez sûrement réfléchir à développer un lubrifiant à base d'huile pour pouvoir l'utiliser notamment sous la douche, c'est ça ? Si vous atteignez les 500%, c'est ça ? Oui, alors, je voudrais vraiment encore une fois transparente avec toi et avec tous ceux qui nous écoutent trop. Nous, c'est très, très cher de créer sa propre formule. Donc, généralement, quand tu as une petite marque, la tentation, c'est d'aller vers une marque blanche, c'est-à-dire de prendre une formule qui existe déjà sur le marché et de mettre ton étiquette dessus et de vendre. Et je ne bannis pas du tout ça, c'est juste que nous, on voulait vraiment se différencier dans la formule, retirer des ingrédients qui sont partout. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ça nous coûte quand même très, très cher, les tests. Il y a quatre mois de tests, ça coûte très, très cher. Donc, même si on est à 500 précommandes, je pense qu'on commence à être rentables. Mais derrière, nous, à 500 précommandes, on aimerait surtout développer, c'est exactement ce que tu dis, le lubricant à l'huile, je ne peux rien te gâcher, pour utiliser les douches. J'avoue, j'en ai parlé aujourd'hui sur Instagram. Mais on pensait qu'on a tellement échangé, que ce soit, on a fait beaucoup de tests autour de nous, dans notre communauté, sur le lubricant à l'eau. On a aussi énormément échangé avec des personnes au sujet du lubricant, pourquoi c'est diabolisé, pourquoi ils n'aiment pas, qu'est-ce qui a changé. Donc, on a changé l'expérience, on les a beaucoup écoutés. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours de personnes qui disent le lubricant à l'eau, j'adore, parce que c'est très doux. Mais moi, j'aime bien utiliser le lubricant en silicone ou à l'huile. Et donc, on a vachement réfléchi. Moi, j'ai continué à discuter avec Kaina de Composcan au sujet d'un lubricant au silicone. On a même eu des échantillons de notre laboratoire. Le problème du silicone, c'est que ce n'est pas naturel, que ce n'est pas du tout éco-responsable parce que ça vient du pétrole. Et que même si ça a un pouvoir lubrifiant cinq fois plus fort que le lubricant à l'eau ou le lubricant à l'huile, pour nous, ce n'est pas en accord avec nos valeurs. Du coup, on a tout de suite mis ça de côté. Et le lubricant à l'huile, on y réfléchit. Moi, je suis déjà en train de réfléchir avec Kaina de Composcan à la formulation à base d'huile française, un produit vraiment 100% naturel, comestible comme celui à base d'eau. Et quand on dit comestible, c'est l'échable. Enfin, on ne va pas en boire des litres et des litres. Non, mais il faut préciser parce que typiquement, un comestible, on n'a pas le droit de le mettre sur l'éthique. Mais c'est l'échable, évidemment. Et le lubricant à l'huile, bon, ce n'est pas compatible avec les préservatifs, mais ça permet, oui, d'être dans l'eau, d'être dans la douche et même d'avoir un pouvoir lubrifiant beaucoup plus important et aussi de faire un deux en un avec un massage. Donc, c'est ce qu'on voulait faire. On voulait un peu innover dessus et faire quelque chose avec des huiles françaises avec une petite surprise parce qu'on n'est pas encore sûr que c'est faisable mais ça, on en reparlera dès que je saurai. Donc ça, on est en train de le faire et en fait, c'est hyper contre-intuitif mais quand tu es sous l'eau, quand tu es sous la douche, quand tu es dans ton bain, etc., tu crois que ça lubrifie mais ça ne lubrifie pas du tout. D'où l'intérêt d'utiliser, bon, il y en a beaucoup qui utilisent de l'huile de coco ou de l'huile mais je sais qu'il y en a qui sont mieux que d'autres. Donc là, on est en train de vraiment vérifier tout pour que ce soit lubrifiant, hydratant, apaisant, voilà. Trop bien. Ok, d'accord. Donc moi, j'avais aussi d'autres questions mais même si c'est plus Maxime du coup qui s'en occupe, comment, voilà, quand tu dis que le lubrifiant s'était diabolisé, du coup, à ce moment-là, tu es allé échanger avec beaucoup de gens autour de ça mais pour le vendre, tu t'es dit, comment tu t'es dit, j'ai, enfin, pardon, j'ai mal formulé ma question mais comment tu trouves tes clients puisque c'est diabolisé, comment on communique autour de ça même si vous le faites très bien et c'est hyper coloré, c'est hyper pop, c'est clairement hyper cool comme approche mais est-ce que ça suffit déjà là pour l'instant comment tu le ressens cette approche, comment les gens qui achètent, enfin, c'est qui et voilà, comment vous pouvez communiquer sur Facebook et Instagram alors que vous parlez de lubrifiant. est-ce que c'est si simple que ça en a l'air avec cette approche ? Alors nous, déjà, notre com, c'est on veut parler du lubrifiant comme si on parlait d'acheter du café, d'acheter une crème. Vraiment, pour nous, il n'y a aucune honte donc c'est ce qu'on veut faire transparaître dans notre compte et dans notre façon de communiquer et c'est ce que les gens adorent en fait. Les personnes viennent nous parler en MP, on est une petite comité sur Instagram mais en fait, on a pas mal de personnes qui nous disent que c'est génial, que c'est vraiment le produit qu'ils attendaient et notamment en fait, plus que la formule et le packaging, c'est la façon d'en parler où ça démystifie un peu le lubrifiant. Non, le lubrifiant, c'est pas un médicament. On n'a pas du tout envie de faire une boîte médicale donc c'est ce qu'on voulait faire. Là où notre gros, 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 gros objectif, c'est de convaincre les personnes qui n'ont jamais utilisé de lubrifiant d'en utiliser et vraiment, ce qu'on disait pendant les bêta-tests à des personnes qui n'ont jamais utilisé de lubrifiant, c'est test et tu verras. Et vraiment, et ils ont tous testé et maintenant, moi, j'ai des amis qui ont acheté des lubrifiants en attendant le mien en disant maintenant, je ne peux plus m'en passer, il m'en faut, donc qu'est-ce que tu me conseilles en attendant le mien ? Donc, je conseillais des lubrifiants du marché et c'est vrai qu'en fait, nous, ce qu'on veut dire via le lubrifiant et notamment le nôtre, c'est que tu testes et il n'y a pas de machine à rire. En fait, tu restes avec le lubrifiant et tu te rends compte que non, ça ne casse pas le moment, non, ce n'est pas dégueulasse, d'ailleurs, ça fait moins mal, ça rend les rapports beaucoup plus agréables, que ce soit sur les muqueuses, enfin, le pénis ou le clitoris, ça permet d'avoir, d'être, enfin, avec des doigts, avec un toucher, ça permet d'être beaucoup plus à l'aise, d'agresser beaucoup moins les muqueuses et surtout, de rendre aussi les rapports plus sûrs dans le sens où ça solidifie, ça rend le préservatif plus solide. Donc nous, c'est ce qu'on voulait faire, c'est convaincre les personnes n'ayant jamais utilisé de lubrifiant d'en utiliser et aussi convaincre les personnes qui ont eu des mauvaises expériences avec le lubrifiant de tester une autre et ça, nous, on en fait partie avec Maxime et c'est un peu pour ça que le lubrifiant, c'était vraiment un projet qui nous tenait à cœur, c'est que tous les deux, on a eu de super mauvaises expériences avec. Moi, en école de commerce, quand on a eu des échantillons du Rex, on ne savait pas du tout de quand il datait, ils étaient à la fraise et ils nous ont brûlé mais du coup, déjà, ça tue le moment et tu as peur en fait parce que c'est tellement une partie du corps hyper fragile et qu'il faut préserver que quand ça brûle, tu flippes quoi. Donc, super mauvaise expérience, attacher les draps, ça sentait mauvais, etc. Maxime aussi, il a eu des très très mauvaises expériences avec le lubrifiant à tel point qu'il n'était plus du tout convaincu et quand je lui ai dit Maxime, on va monter un lubrifiant, il m'a dit t'es sûr, le lubrifiant, c'est pas un projet sexy, etc. Ben justement, vas-y, rendons-le sexy. Donc, ça c'était pour la com et pour répondre à ta question sur l'acquisition, en fait, le gros problème du projet, enfin, il y a deux problèmes et je pense que tu seras au courant vu que t'es dedans aussi, c'est de un, les Facebook ads, enfin, les publicités Facebook et Instagram, c'est très compliqué. Nous, ils nous ont bloqué notre compte plein de fois parce qu'on repostait des photos de Sex Education, le PDF qui est juste génial, qui est, mais enfin, qui change la life de beaucoup de monde et pas uniquement des adolescents parce que moi, j'ai 26 ans et je trouve que t'apprends toujours avec. Et en fait, Instagram, nous bloquait notre compte, bloquait les actions, bloquait toutes les publications qu'on voulait sponsoriser et même notre tube, je pense qu'il faut le voir pour comprendre, mais on dirait une crème, il n'y a rien de porno, il n'y a rien de, je ne vois pas pourquoi il y aurait des choses qui passeraient en publications sponsorisées, enfin, sur Instagram, parfois, on voit des choses genre très, très violentes, très porno et nous, on n'a pas le droit de rendre les rapports plus sûrs, plus agréables avec un joli lubrifiant éco-responsable français, enfin, voilà, donc ça, c'est compliqué, premier truc compliqué, deuxième truc, c'est l'éducation. En fait, là, on s'en rend compte sur la campagne Ulule, on ne vend pas un déodorant, on ne vend pas un shampoing, on ne vend pas une lessive, alors, je ne dénigre pas du tout, moi, j'adore, je les ai tous commandés d'ailleurs sur Ulule, j'adore voir de nouvelles marques, c'est juste que un shampoing solide, un déodorant naturel, même une nouvelle boisson française, tu sais à quoi ça sert, tu sais pourquoi tu vas le commander et au pire, si tu n'aimes pas, bon, ce n'est pas grave, tu en essaieras un autre parce que tu as envie d'essayer toujours il y a beaucoup plus, il y a un énorme effort du marché, enfin, il y a un énorme effort d'éducation à faire sur le, écoute, test, juste test et en fait, là, on a plein, plein, plein d'EMP, de personnes qui disent mais je n'en ai pas besoin, je ne vais pas, enfin, des amis aussi, qui nous disent je ne vais pas commander, je n'en ai pas besoin, mais en fait, c'est énorme, on se dit que typiquement pour convaincre 5000 personnes d'acheter, je dis grosso modo, je pense qu'on va devoir en parler vraiment en tête à tête à 100 000 quoi, parce que ce n'est pas un déo, ce n'est pas de la nourriture, enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je ne sais pas, bien sûr, ce n'est pas encore rentré dans une habitude de consommation, il y a un peu quand même de travail d'évangélisation à faire, un petit peu changer les habitudes et c'est un gros travail, même si je pense que toi comme moi, on est tellement entouré par des comptes Instagram ou des gens qui en parlent de manière naturelle qu'on a l'impression que c'est normal, mais en fait, ce n'est pas forcément si évident pour tout le monde et donc là, vous allez avoir un gros travail d'acquisition là-dessus quoi, mais en fait, de bouche à oreille direct. Moi, je le vois depuis hier, depuis qu'on a partagé sur LinkedIn, qu'on en a parlé sur LinkedIn, on a osé en parler sur LinkedIn quand même. Bon, on n'a eu aucune personne qui nous ont dit mais vous êtes fous de parler de ça, etc. On a pas mal de personnes qui nous disent, enfin, on a énormément de messages de soutien, moi, je ne m'attendais pas du tout à autant de messages de soutien où ils disent vraiment merci de faire bouger les choses. Donc, en fait, il y a des personnes qui se disent ah mais oui, ok, c'est bien ce que vous faites, c'est bien de sortir un lubrifiant naturel français et éco-responsable, c'est bien. Après, est-ce qu'ils participent ? Je ne sais pas. Et est-ce qu'on les convainc ? Je ne sais pas. Je sais qu'il va y avoir en tout cas un énorme effort à faire auprès des personnes justement qui ne suivent pas les comptes Instagram parce qu'en fait, on ne se rend pas compte mais c'est tout petit. Enfin, en fait, on croit que les comptes comme Je m'emballe Clido, Tajoui, même Maya Mazorette, etc., on croit que tout le monde me suit mais c'est un micro-cause. Ça reste très urbain, très à l'affût des tendances. Moi, je les adore, c'est qu'on se dit ça m'a tellement apporté dans de l'éducation sexuelle mais en fait, nous, on veut toucher vraiment un mass market dans le sens arrêter d'utiliser des mauvais lubrifiants, essayer le nôtre. On n'a pas envie d'être juste une marque parisienne, bobo, on veut vraiment être partout. Après, effectivement, il y aura une stratégie à faire sur les magasins à choisir. On n'ira pas chez Intermarché ou chez Carrefour mais voilà. Ok, d'accord. Ouais, donc beaucoup, beaucoup de travail à venir et qu'est-ce que je veux dire ? Déjà, avoir plein de sujets mais ouais, par exemple, LinkedIn, c'est amusant que tu apportes le sujet là parce que moi, je me suis posé la même question donc j'ai commencé petit à petit par parler du podcast parce que je me suis dit que ça faisait plus dans l'entrepreneuriat et un peu sur la sexualité et là, en fait, il y a eu plein de publications d'autres trucs qui sont, plein de choses se sont mélangées et finalement, j'en parle complètement et je vais en parler de plus en plus et je me suis dit mais en fait, pourquoi je me pose la question puisque moi, mon but, c'est de rendre la sexualité, enfin de montrer que la sexualité, c'est un milieu comme un autre dans l'entrepreneuriat mais aussi dans la vie de tous les jours et qu'on doit en parler et que c'est normal d'acheter des sextoys ou d'autres objets autour de ça et notamment, ben voilà, délubrichant et donc, vous vous êtes quand même posé la question alors que voilà, vous étiez convaincu du truc, pourquoi LinkedIn vous a fait un peu plus peur que Instagram même si j'ai mon idée sur la question mais voilà. Instagram, c'est très visuel, c'est très tendance et donc, on a eu un super accueil ça, c'est génial vraiment, on n'a eu aucun message c'est dégueulasse ce que vous faites ou voilà, ils nous envoyaient des messages vraiment pas top. LinkedIn, c'est très très sérieux pour nous, en vrai, on ne s'est pas vraiment posé la question, on savait qu'on avait fait un petit buzz, un petit buzz, juste qu'il y ait quelques milliers de personnes qui voient nos posts, on n'a pas vraiment hésité, on se dit juste qu'on avait peur vu que c'est très très professionnel que d'arriver et de parler de sexe comme si on achetait une chemise, ce soit mal reçu mais en fait, à la suite du poste avec tous les messages qu'on a eus, on s'est dit mais en fait, on n'avait pas du tout enfin, on n'avait pas de raison de s'y faire donc vraiment, ça a été hyper bien reçu après, est-ce que c'est ça qui va nous amener du soutien, etc. Non, après, la campagne Ulule, l'objectif, ce n'est pas uniquement de vendre pendant la campagne Ulule, on a déjà eu au moins 5-6 marques qui nous ont contactés pour faire des collaborations ou même pour nous référencer en magasin donc c'est vraiment l'objectif pour nous enfin, on sait que même si on n'atteint pas 500 précommandes sur 37 jours, bon déjà, on sera un peu triste mais c'est que le début en fait, ça ne voudra rien dire sur la suite de notre combat, nos valeurs et notre marque qui veut créer une marque de bien-être intime, moderne, belle, française. Ok, d'accord. Ouais, non mais c'est sûr et donc du coup, aucun de, aucun, pour l'instant et tant mieux, aucune critique ou aucune, enfin, ou très peu de peur ou de méfiance donc à part les gens qui disaient oui, j'en ai pas besoin mais qu'il va falloir convaincre au moins de tester, ça fait du coup plus d'un an que tu travailles là-dessus et est-ce que t'as quand même voilà eu des petites, j'imagine, des petites critiques, des obstacles, des débats, est-ce que tu peux en parler ou pas ? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon alors déjà, rien qu'au niveau de ce qu'on voulait faire plus que ce qu'on nous a reproché quand on l'entissait ça mais au niveau de ce qu'on voulait faire, oui, on a eu, ça a été compliqué de trouver le bon laboratoire qui était ok avec nos valeurs qui voulait retirer des, enfin des substances qu'on voulait retirer comme la glycérine qui est un émolien mais qui n'est pas du tout enfin la glycérine on la retrouve dans tous les cosmétiques nous on voulait la retirer parce que même si c'est pas mauvais d'ailleurs c'est plutôt bon de la retrouver dans les cosmétiques sur les muqueuses ça pouvait favoriser l'apparition de mycoses alors on avait un peu de mal parce que parfois on avait des laboratoires où t'avais des personnes qui étaient dans le milieu depuis 60 ans et qui voulaient rien changer aux formules ou alors nous faire une nouvelle formule et en ajoutant deux ingrédients actifs mais nous on voulait vraiment la revoir de A à Z donc ça ça a été quand même très très compliqué enfin je pense qu'on a pris deux mois et demi à trouver le bon laboratoire qui soit ok pour ce qu'on fait il y a eu aussi le confinement qui nous a carrément retardé donc on va le lancer fin mars après on pense que là c'est le bon moment de lancer dans le sens où fin du confinement c'est l'été peut-être qu'on s'y lâche un peu plus peut-être qu'on a un peu envie de de tester de nouvelles choses avant l'été etc surtout que les vidéos elles sont très très sensuelles donc ça c'était un petit obstacle le confinement pourquoi ? parce que nous notre laboratoire il a été réquisitionné pour faire du gel hydroalcoolique donc moi je me voyais vraiment mal de lui dire écoute est-ce que tu peux quand même avancer sur nos formules etc les tests ont été retardés parce que le labo qui faisait des tests était fermé et puis notre laboratoire n'était plus du tout sa priorité parce que déjà on est un petit client on ne lui a pas du tout demandé 50 000 voire 200 000 unités et on lui a dit on veut en faire le minimum possible en attendant la campagne Ulule et du coup ils se sont mis à faire du gel hydroalcoolique je me voyais mal les détourner de cette activité parce que vu la situation c'était hyper important de faire du gel hydroalcoolique donc il y a eu ça il y a eu il y a eu plein de choses bon après des trucs moi c'est pas la première fois que j'entreprends Maxime non plus moi je savais est-ce que c'était de faire des produits lui Maxime il était plus sur des services les produits au moment de la production c'est là où arrivent tous les problèmes nous là on est sur la production des tubes c'est des galères de retour entre les différents intermédiaires est-ce que le code barre est assez gros est-ce que on a le droit de marquer ce mot là on a perdu un temps de fou dessus mais on se dit que pour le deuxième produit ça ira beaucoup plus vite toujours comme ça de toute façon et et il y a eu ça il y a eu donc ça ça c'était vraiment enfin c'était très très complexe de créer le produit et aussi de le sortir en temps et en heure donc c'était côté formule côté packaging etc et après oui on a eu on a eu pas mal de personnes qui nous ont dit comment vous allez vous faire pour vous faire connaître enfin même des advisors je pense à Osama des deux familles qui m'a dit t'es sûre que tu veux faire un lubrifiant tu sais que c'est très très complexe de se lancer là-dedans par rapport aux Etats-Unis où ils utilisent beaucoup beaucoup de lubrifiant là où nous en France bah peut-être un peu moins enfin étudie bien le marché etc c'est un marché hyper 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 compétitif et après au-delà de ça ouais j'ai eu plein d'amis qui m'ont dit moi j'en ai pas besoin mais en fait t'es pas un besoin tu vois nous on t'offre du kiff on t'offre une nouvelle expérience je dis ça quand je dis nous je dis nous parce que je parlais de notre lubrifiant mais oui s'ils utilisent un lubrifiant c'est tout aussi tout aussi cool pour eux c'est juste que on veut vraiment convaincre ces non-adeptes et il y a énormément d'éducation à faire et ça je pense c'est le plus ça a été le plus compliqué pour nous c'est une montagne à gravir tous les jours c'est ce qu'on essaye de faire là et ouais après sur l'éducation sexuelle qu'on veut faire à travers notre compte je sais pas si t'as regardé nous on veut être très très inclusif très positif très bienveillant sans injonction pardon typiquement nous on veut pas faire de sextoy parce que déjà les sextoys pour que tu le fasses en France très très compliqué ça prend deux ans et donc l'alternative c'est de le faire en Chine mais du coup ça rentre pas dans nos valeurs donc voilà en fait on voulait pas faire un sextoy que tout le monde a enfin on veut vraiment faire les choses nous-mêmes quoi donc ça aussi c'est un combat tous les jours de se dire ouais mais si on veut gagner de l'argent on peut en prendre un on met notre marque dessus en Chine et on le vend et on fera de l'argent ouais mais ça rentre pas dans nos valeurs on veut vraiment faire tout de A à Z donc enfin un peu je pense qu'on rejoint un peu Baobo là-dessus donc ça c'est assez compliqué parce que oui sinon on pourrait très bien sortir dix produits en deux mois des produits qu'on a pas fait mais juste là on veut vraiment faire quelque chose de qualitatif de A à Z de repenser tout de A à Z que ce soit lubrifiant même on réfléchit déjà aux préservatifs les préservatifs en France ça n'existe pas donc comment on fait enfin très très compliqué ouais j'allais te demander justement si on peut aller sur les préservatifs aussi parce que là clairement il y a aussi un gros sujet il y a un gros sujet il y a de l'innovation en ce moment notamment sur les préservatifs sans latex mais derrière c'est des commandes à 50 000 unités c'est pas du tout il n'y a rien d'écoré sans que l'avec dedans donc après les préservatifs on en a besoin tu vois donc pourquoi pas en créer et peut-être plus axé sur le sans latex parce qu'il y en a plein qui nous demandent en MP d'ailleurs et surtout faire quelque chose de beau peut-être dans un dans un nouveau format peut-être pas forcément un truc qui se déchire mais peut-être en format capsule où tu l'ouvres par le haut on y réfléchit on prend du temps vraiment sur la réflexion des prochains produits qu'on aimerait sortir si on y arrive avec la campagne Ulule ok c'est trop bien c'est un peu comme si tu enfin là pour revenir vraiment que sur le lubrification là tu sortais de produits parce que tu me parlais de tes tes problèmes de produits enfin que là les problèmes finalement les plus gros problèmes elle est potentiellement enfin problème non mais enjeux elle est arrivée là à la production parce que tu tu travailles autant sur la production de l'emballage enfin du tube que du du lubrifiant donc c'est c'est vraiment deux produits ouais 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 c'est vrai que moi enfin de base je fais des jeux de cartes et et normalement les jeux de cartes enfin c'est ce que j'avais fait c'était une boîte étudiante j'avais fait ça pour mettre un pied dans l'entrepreneuriat et parce que je m'ennuie un peu pendant mes études et que j'aime bien faire des choses et créer des choses et les jeux de cartes en fait tu passes commande t'envoies tes fichiers et le truc arrive emballé avec la boîte au-dessus les cartes à l'intérieur la notice à l'intérieur arrive directement dans ton entrepôt et ça je trouve ça génial là pour le lubrifiant c'est t'as un fournisseur de tubes après est-ce que t'as besoin d'un mec qui va faire la sérigraphie ou pas c'est-à-dire qu'il va écrire sur le tube ou est-ce que c'est fait aussi par ton fabricant après tu l'envoies à ton fabricant enfin à ton laboratoire qui est rempli puis après t'envoies à ton entrepôt c'est ouais c'est c'est vraiment complexe on va être comme tous les projets cosmétiques je pense donc c'est c'est compliqué il faut bien suivre après moi ce qui me fait le plus peur pour l'instant c'est plus le packaging enfin peur tout est sous contrôle mais ouais tu sais jamais s'il y a des informations qui seront peu visibles etc mais on fait en sorte de bien valider les bons à tirer en amont ouais c'est pas facile je sais pas enfin j'ai pas écouté tout le podcast de Baobo je sais pas si elle aussi c'était une partie compliquée pour elle mais ouais c'est très compliqué quand on n'est pas du métier ça a été une grosse réflexion et pas mal voilà plein de fournisseurs différents pour un seul et même produit c'est il n'y a pas là pour les jeux de société c'est tu passes par des tu peux passer enfin je sais pas si c'est ce que t'avais fait mais tu peux passer par une maison d'édition de jeux là t'as pas de maison d'édition de cosmétiques dans le sens où tous les métiers pour faire un seul et même produit donc là le packaging en soi l'impression le design et le laboratoire ils sont pas regroupés au même endroit donc du coup tu dois t'as toujours à droite à gauche c'est ça sauf si tu fais de la marque blanche c'est à dire sauf si tu excuse-moi sauf si tu fais de la marque blanche et que tu demandes directement à quelqu'un qui a un produit déjà tout fait qui est commercialisé sous un autre nom de t'envoyer des tubes et t'as juste à mettre une étiquette dessus auquel cas je pense que tu peux tout faire quelque part et mais c'est pas du tout ce qu'on voulait faire d'ailleurs on nous a contacté pour faire de la marque blanche sur MyLuby alors qu'on l'a même pas sorti donc je suis assez fière mais mais non nous c'est pas quelque chose qu'on fait enfin MyLuby il existera vraiment en santé exclusif donc oui c'est galère mais c'est le jeu si c'était facile on le saurait et ce serait pas ce serait pas drôle à la fin et gratifiant de sortir un produit si ça avait pas été dur ouais c'est ça qui est qui est existant dans cette aventure aussi quoi ok et et ouais pour revenir vraiment là plus sur sur ce côté j'en ai pas besoin c'est pas un problème donc vraiment peut-être plus pour parler de sexualité en général et et moins enfin du coup et d'intimité aussi en général et moins de de business en fait les gens considèrent que tu dois répondre et même dans l'entrepreneuriat je trouve on considère qu'on doit répondre à un problème quand on fait un business et et là du coup dans la sexualité dès que tu proposes quelque chose de nouveau les gens pensent que tu leur proposes une réponse c'est un problème qu'ils considèrent ne pas avoir et et en fait là vous présentez ça comme juste un plus pour eux mais aussi un problème dans l'industrie enfin c'est deux choses en même temps c'est ça je sais pas si ma question est claire mais tu vois ce que je veux dire ou pas je vois très bien je vois très bien ce que tu veux dire quand 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 tu montes ta boîte enfin que tu cherches un projet et tu te dis enfin les conseils moi j'accompagne les femmes à entreprendre le et ce que je conseille quand quand elles cherchent des choses à faire et qu'elles n'ont pas d'idées c'est bah déjà regarder les problèmes et que vous avez dans enfin tous les jours tu vois tu expliquons j'ai n'importe quoi quand je commande mon Uber je sais pas ça prend 20 minutes alors que je préférais que ça prenne une seconde enfin j'ai dit n'importe quoi mais c'est des problèmes que tu as dans la vie tous les jours et que tu aimerais bien répondre à un problème là où nous ça répond pas à un problème dans le sens où des lubrifiants il y en a c'est pas ça c'est que nous on veut vraiment faire quelque chose de différent et d'ailleurs les lubrifiants oui c'est un plus après c'est un plus non mais ça peut aussi être un problème dans le sens où je sais que les personnes atteintes de vaginisme et aussi de douleurs à la pénétration de dyspareunie quelconque on leur conseille enfin vraiment chez le médecin des lubrifiants et je sais que c'est très médical c'est très enfin j'ai beaucoup discuté avec des vaginistes qui me disaient que les produits qu'on leur recommandait parfois c'était pas enfin les ingrédients n'étaient pas incroyables etc c'est là où nous on répond plus à un problème on leur propose un produit français éco-responsable joli et différent différent dans la formule différent dans les valeurs et donc là on sait pas enfin je sais pas si c'est un problème ou un besoin mais on espère répondre à ça je sais pas si j'ai répondu à la raison donc par rapport au fait qu'il y a un manque de produits Made in France c'est super enfin éco-responsable comme vous faites là que vous répondez vraiment à un manque et à un besoin dans l'industrie du lubrifiant vous répondez à un besoin et un problème pour les gens qui du coup en ont vraiment besoin parce qu'ils ont des douleurs sans donc que ce soit vaginisme ou autre peut-être petit problème voilà physiologique mais pour les autres qui ont une une sexualité en tout cas qui croient voilà sans aucun problème sans irritation si c'est possible voilà eux c'est eux qui finalement te disent moi j'ai pas de problème et c'est à eux que tu leur proposes un plaisir en plus un extra donc c'est des communications différentes en fait ouais communication très très différente moi j'ai vraiment pris énormément de temps à comprendre la communication qu'on avait envie de mettre en place sur sur Instagram notamment au début je parlais beaucoup de problèmes de sécheresse intime etc et en fait c'est pas du tout en vie enfin maintenant c'est plus du tout le cas on parle enfin on a fait un post sur le vaginisme parce que c'était important et qu'il y en avait beaucoup qui nous demandaient mais maintenant on veut plus faire des posts sur la connexion l'amour l'amour ou juste les rapports vous avez parlé de relations libres je trouvais ça trop cool je m'attendais pas du tout à ce que vous en parliez pour voilà un peu élargir le sujet alors qu'on pourrait se dire il n'y a pas de lien direct direct entre lubricheur et relation libre parce que là on parle peut-être de plus de bien sûr il y a la sexualité mais on parle peut-être plus de sentiments et d'organisation relationnelle et pourquoi par exemple la relation libre pourquoi elle est dans ces sujets-là hyper aussi intimes mais plus psychologiques et relationnels en fait en fait moi je crée le compte ça va paraître très cliché ce que je te dis mais je crée le compte que j'aurais aimé avoir quand je grandissais quand j'avais 18-25 ans parce qu'en fait plus j'avance dans ce projet plus je me dis qu'est-ce que c'est compliqué ce qu'on vit entre 15 et 30 ans à des remises en question à des modèles imposés de sexualité à des modèles imposés de relation et en fait moi depuis que je suis dedans je mets un peu enfin là je te parle de personne mais je mets un peu tout en question la relation libre c'est enfin moi je suis en couple depuis 4 ans ouais j'y réfléchis ouais enfin j'aime bien le fait de remettre des choses en question et je trouve que tu vois enfin sur Instagram il y a beaucoup de comptes sexos et je parle pas des gros comptes sexos qui font une éducation superbe comme Joui Science Club T'as joui et je m'emballe quito mais il y a beaucoup de comptes sexos qui sont très 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 féministes qui vont parler uniquement de plaisir féminin uniquement d'orgasme et nous c'est pas du tout notre façon de voir les choses Maxime c'est un mec un hétéro et on voulait vraiment essayer de parler à tout le monde peu importe ses attirances sexuelles d'ailleurs qui sont mouvantes dans le temps donc en fait là on va plus sur un compte qui va parler de sexualité de connexion humaine de connexion entre le corps et l'esprit là demain enfin là demain et même la semaine prochaine on a des super articles qui parlent de l'after sex typiquement demain on a un article qui parle de qu'est-ce qu'on fait après l'amour parce qu'on parle beaucoup d'avant d'un mot qu'on déteste qui est le préliminaire parce que le préliminaire c'est du sexe voilà exactement l'after sex on en parle peu en fait on a vraiment envie de parler de sujets qui changent parce que je trouve et je l'ai fait sur notre compte que moi j'en ai marre des injonctions à l'orgasme j'en ai marre de savoir que l'orgasme ça va te rendre plus performant au boulot que tu vas devenir plus grande plus fille et que tu vas mieux dormir enfin c'est sympa mais c'est une injonction là où comment ne pas blesser l'ego de ton partenaire via la communication comment mettre en place la communication comment faire pour parler tout simplement de sexe à son partenaire évoluer sur un modèle de relation libre parler de l'after sex qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on se fait des câlins est-ce qu'on discute est-ce qu'on prend un bain on a vraiment envie d'être léger de ne pas être médical et de ne pas être dans l'injonction et de ne pas être dans je ne sais pas si en fait finalement c'est de l'éducation sexuelle qu'on fait ou si c'est plus du réflexion ensemble autour de sujets un peu différents et finalement je dis différents mais il y a des bons mots c'est une forme d'éducation de se dire que tu peux en parler et tout et non moi c'est ça que j'adore aussi chez vous c'est que même si j'adore tous ces comptes plus tournés sur le féminin et certains très féministes c'est vrai que j'aime bien quand on s'adresse aux deux parce que je ne suis pas tout le temps toute seule et la relation libre c'est vrai que c'est un sujet dont on parle encore très peu en français enfin je trouve et là j'ai un peu échangé avec Ève de Candoli qui vient d'écrire un livre sur oser le polyamour par exemple donc il y a encore autre chose que la relation libre mais ça peut être lié et du coup là ça arrive mais pareil Ève de Candoli j'ai découvert en m'intéressant de plus en plus à ce milieu puis en lançant le podcast et en lançant la boutique Talk Universe parce que je veux aussi vendre beaucoup de lectures que ce soit des lectures positives ou vraiment éducation sexuelle donc si vous arrivez à faire les deux et je trouve que c'est ce que vous faites c'est génial alors qu'à la base on parle d'un produit mais ça permet d'ouvrir le champ des possibles pour la suite ouais exactement en fait Maëlle-Ubi c'est ce qu'on dit maintenant dans nos posts c'est pas du tout juste un lubrifiant on arrive avec un lubrifiant parce qu'on veut vraiment proposer quelque chose de complet mais c'est un mouvement de sexualité positive bienveillante inclusif et c'est surtout une marque de bien-être intime où oui ton bien-être intime il inclut sur ton bien-être au général donc comment tu fais pour passer de bons moments que ce soit en sexualité ou en intimité sans que ce soit des injonctions à l'orgasme des injonctions à se masturber des injonctions à faire le plus de à avoir le plus de relations sexuelles possible c'est pas du tout ce qu'on veut dire et on trouve que il y a beaucoup de personnes sur ce sujet nous là où je nous reconnais énormément sur certains postes en tout cas c'est Wikipédia je suis beaucoup en relation avec avec elle c'est un super super conte très inclusif et ça donne énormément de clés sur l'éducation sexuelle après nous on veut pas on veut pas avoir le côté médecin etc et elle elle a elle a elle a vraiment les deux côtés parce qu'elle s'y connait elle est en train de passer un docteur en sexualité et voilà c'est vraiment ça notre com c'est du kiff et on explore ensemble d'autres sujets en fait moi ce qui m'a énormément frustrée dans l'éducation sexuelle au lycée en fait tu t'en rends pas compte sur le moment c'est les dangers du sexe tu peux tomber enceinte tu peux attraper des MST donc comment tu fais pour 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 ta contraception et comment tu fais pour infiler un préservatif je re-signe très volontairement on te fait peur voilà on te fait peur t'as pas forcément fait la première fois ou pas ça dépend mais on on ne fait que que te prévenir des potentiels dangers et jamais la partie cool et agréable qu'est censée avoir aussi quand même exactement et en fait nous c'est ça qu'on veut c'est vraiment le cliché c'est de dire vraiment mais lui c'est du kiff c'est un mouvement qui va te faire qui te permet de kiffer au lit mais même surtout dans ta tête dans ton âme de kiffer le moment de kiffer ta sexualité que tu sois toute seule ou tout seule à deux à trois à dix il n'y a aucun jugement on va explorer des sujets ensemble et nous on ne va pas du tout parler de contraception et de MST etc parce que je trouve qu'il y a des comptes qui le font vachement bien et que nous ce n'est pas notre mission et du coup on va plus parler de plaisir partagé parce que le plaisir partagé on n'en parle pas du tout et en fait ça met tout le monde dans un modèle de porno enfin moi la première les premières vidéos que tu regardais pour ton éducation sexuelle enfin quand je dis tu c'est un tu inclusif mais c'est moi c'est le porno et en fait après tu commences à faire tes premières fois comme une actrice porno mais en fait dans le porno souvent il n'y a pas de lubrifiant souvent il n'y a pas de plaisir partagé il n'y a pas de caresse de bisous juste avant il n'y a pas d'after text il y a juste pénétration éjaculation du mec c'est pas du tout enfin maintenant ça évolue mais quand je parle des pornos c'est des pornos classiques bien sûr il y a plein d'autres pornos aussi mais du coup c'est ça que je n'ai pas bien compris comment l'idée vraiment est venue du lubrifiant finalement et ou alors parce que tu avais commencé peut-être à découvrir des comptes sur l'éducation sexuelle avant ou à quel moment tu t'es dit je vais faire un truc dans la sexualité et je vais faire un truc sur le lubrifiant en particulier je choisis de commencer par ce produit-là et pas les préservatifs par exemple même si je sais que dans tes autres expériences entrepreneuriales tu as toujours été très produit genre créer un produit de A à Z qui est dans ce type d'entrepreneuriat à toi tu vois si ici il y a des types d'entrepreneurs voilà comment tu t'es dit je prends ce produit la sexualité moi de base je voulais créer une marque de cosmétiques solides parce que j'étais passée au solide depuis longtemps et que pour moi c'était facile de créer un produit que je pouvais utiliser et que beaucoup de gens utilisaient déjà et de le rendre un peu plus sexy français un peu plus joli parce que le problème des marques naturelles c'est que généralement ça pêche un peu en design et du coup tu as ton super mascara qui est naturel mais que derrière quand il est dans ton sac à main t'as pas plaisir à l'utiliser et du coup nous pourquoi le sexe parce que c'est un sujet très très compliqué moi qui m'a toujours intéressée j'ai toujours suivi plein de comptes sur l'éducation sexuelle j'en ai toujours beaucoup discuté avec des amis mais ouvertement et finalement je trouvais que j'avais pas de référence de bien être intime en France alors oui il y en a quand on regarde ton site oui il y en a plein finalement mais créer en France avec un discours qui me plaît comme exactement et en fait on s'est dit ça a rien de monter une boîte pour monter une boîte on monte une boîte mais on fait quelque chose de différent et on propose quelque chose de différent et vraiment j'ai été hyper surprise de l'accueil qu'on a eu parce qu'il y a des personnes qui nous mettent sur ma campagne l'huile et aussi en MP merci c'était ce que j'attendais depuis des années et ça fait trop chaud au cœur parce que ça nous fait trop plaisir ça nous fait trop plaisir parce que c'est exactement ce qu'on voulait on peut vraiment proposer quelque chose de différent et pour te répondre le lubrifiant moi j'en utilisais pas avant et j'ai trouvé que enfin je m'y suis intéressée d'un coup justement en plus par l'aspect entrepreneurial et j'ai trouvé que enfin oui ma sexualité avait un peu changé depuis que j'en mettais pas à chaque fois mais que j'en mettais et que j'en avais un qui était plutôt éco-responsable et plutôt naturel et du coup je me suis dit c'est super comme mission de créer une marque de bien-être intime qui est épurée qui est inclusive qui a de super valeurs du made in France d'inclusivité de bienveillance et surtout enfin plus qu'un lubrifiant un mouvement quoi vraiment un mouvement qui prône une sexualité bienveillante inclusive positive et du coup pourquoi on a commencé par le lubrifiant parce que le lubrifiant c'était pour moi c'est du quand t'as trouvé ton lubrifiant c'est du kiff en tube et ça te permet de tester plein de choses moi j'aime beaucoup le livre de Jouer Science Club Une cartographie du plaisir ça parle de tout sauf de pénétration hétérosexuelle individuellement beaucoup de ces pratiques s'utilisent avec un lubrifiant je pense j'ai pas envie de parler ça me laisse mais moi c'est vraiment un plus et c'est vraiment le côté kiff qu'on voulait avoir et pas du tout le côté médical là où les préservatifs j'aurais pas commencé par ça parce que t'as pas le même message vraiment t'as pas du tout le même message en fait le préservatif pour nous ça aurait été très très compliqué d'innover dessus enfin là si on le sort ça sera pas notre produit phare nous notre produit phare on veut que c'est sur notre gamme parce qu'il est là pour te protéger même s'il peut te donner du plaisir évidemment il est d'abord là pour te protéger donc ok exactement ok plein de questions qui me viennent en même temps c'est pour ça que ça parle dans tous les sens c'est qu'on revient sur le produit et parfois sur les excès en général mais du coup avant que j'oublie tout mais le le pardon le le fait que mince j'ai oublié oui si le lubrifiant en attendant le tien qu'ils sortent et qu'on puisse le recevoir parce que là donc du coup j'ai moi aussi participé quand même bien sûr tout à l'heure et du coup on les reçoit en juillet c'est ça ou je me trompe ouais en juillet bah là justement c'est ma semaine je t'appelle mes laboratoires qui ont beaucoup travaillé au niveau du enfin mon laboratoire qui a beaucoup travaillé au niveau du gel et des droits alcooliques on espère normalement on devrait même livrer mi-juillet on espère mais en vrai l'adresse elle est modifiable jusqu'à la fin de la campagne donc on va donner beaucoup beaucoup d'informations petit à petit on a lancé hier donc on trouvait ça trop tôt d'être dans le logistique directement on voulait plus faire de la communication autour du projet mais ouais fin juillet on aurait aimé lancer lancer plus tôt c'était très compliqué avec le confinement et fin juillet ouais on espère en attendant au pire je couperai comme tu veux mais juste tu vois moi du coup quand mon temps se cite mon concept store bien sûr je cherche des lubrifiants le plus éco-responsable possible mais après c'est pas forcément mon premier discours l'éco-responsabilité même si c'est important donc je propose quand même du silicone tu vois mais je cherche voilà c'est quelque chose en France de qualité et qu'est-ce que parce que j'ai pas vu du coup les réponses où j'aurais pu te redemander avant mais qu'est-ce que tu proposes en attendant qu'on reçoive le tien voilà d'acceptables de bien en lubrifiant comment le choisir en fait je pense que celui de Yes for Love que tu commercialises c'est très bien moi je pourrais pas te conseiller de lubrifiant au silicone même s'il est très très glissant j'en utilise pas parce que j'ai un peu peur du silicone le silicone aujourd'hui le bannir des shampoings etc sur les muqueuses compliquées surtout que généralement c'est accompagné de phénoxyéthanol qui est pas top mais donc l'ubrifiant à base d'eau je pense que celui de Yes for Love il est bien j'avais utilisé quel autre je pense que le Durex naturel est bien à l'Aloe Vera après c'est un S-Burex dans le sens ok ce produit il est bien mais derrière Durex ils font d'autres choses qui sont moins bien oui il n'y a pas forcément de Durex par contre je regardais pas mal Mix Gliss qui était aussi français oui je ne sais pas si tu as déjà essayé si tu trouves ça bien mais j'ai pas essayé Mix Gliss je sais qu'ils sont français après après qu'est-ce qu'on a essayé on a essayé celui justement je ne l'ai pas encore essayé je voulais l'essayer après il y a eu le confinement parce que c'est un lubricant à l'huile et qu'on va aussi faire un lubricant à l'huile c'est Divine Extase et c'est français aussi oui ok ouais je vois Divine Extase à l'huile et après je pense que le Yes mais il n'est pas français le Yes il est bien apparemment ok d'accord bon bah c'est vraiment juste en attendant en attendant d'avoir le tien mais mais ok après après pour revenir sur la sexualité en général encore je fais plein de boucles pour ne pas t'embêter trop trop longtemps ouais donc là tu m'as un peu exposé voilà la vision de Maggie B c'est quoi la suite le prochain produit potentiellement t'as discuté avec énormément d'acteurs et de clients pour avoir des retours sur le produit aussi et pour le lancer et pour le construire est-ce qu'il y a des et t'as beaucoup communiqué donc est-ce qu'il y a des questions t'en as marre qu'on te pose est-ce que tu vois genre t'as l'air d'être et c'est vrai tu l'as t'es hyper positif dans ton discours et ça reste hyper fun mais est-ce que quand même malgré tout les petites critiques qu'on t'a faites parfois tu trouves ça un peu agaçant t'en as marre qu'on te pose ces questions-là soit sur l'entrepreneuriat en général sur ce que tu fais soit sur le produit soit sur la sexualité et peut-être que je t'en ai posé d'ailleurs est-ce qu'il y a des choses qui t'agacent ou pas dans ce milieu non non pour l'instant pas trop j'ai pas eu de lourdeau qui m'ont dit ah tu te lances dans le sexo donc est-ce que ça te dit qu'on se parle enfin il y en a eu quelques-uns sur LinkedIn depuis hier mais c'est tout non les trucs un peu lourds où je trouve qu'il y a une étroitesse d'esprit c'est de pas considérer l'idée que le lubrifiant ça existe pour quelque chose et pas uniquement pour pallier au manque de désir enfin d'ailleurs moi c'est ça qui m'énerve c'est mes amis qui me disent mais moi avec ma meuf j'en ai pas besoin elle mouille mais déjà il y a une question de cycle il y a une question de pratique genre elle peut pas mouiller de l'aduce quand tu fais des perturbations etc tu peux aussi en utiliser dès le début je pense et puis la routine du couple aussi s'installe et apparemment j'avais lu un article qui disait qu'une fois que ton cerveau au début avec ton partenaire est hyper excité à chaque fois que tu fais l'amour ou que tu as des rapports et petit à petit apparemment ton cerveau prend l'habitude de savoir ce qui va se passer après dans le sens où ton partenaire se rapproche de toi tu commences à te chauffer etc apparemment ton cerveau est habitué à cette sensation et au rapport qu'il va avoir donc potentiellement tu peux moins mouiller et puis après après c'est pas uniquement pour pallier à une sèche ressentie mais je pense que de toute façon ça met plus de confort etc et moi c'est un peu ce qui me dérange c'est que les personnes soient étroites d'esprit là-dessus comme si tu les agressais si tu leur disais qu'ils avaient besoin de le bris mais c'est pas un besoin moi je dis juste essaye juste essaye et c'est marrant parce que tous ceux qui ont accepté d'essayer maintenant ils en mettent tout le temps quoi et ils m'en ont commandé essayer un nouveau plat essayer une nouvelle saveur on pourrait très bien la comparer avec d'autres choses c'est au moins essaye quoi c'est pas du tout une obligation c'est pas une injonction du tout quoi ouais exactement et c'est pareil pour moi j'ai un gros sujet avec mes amis en ce moment c'est j'aime pas trop le mot sextoy puisque c'est un peu bourrin je trouve mais les stimulateurs clitoridiens etc c'est un gros sujet parce qu'on se dit ouverte d'esprit sur le sexe etc mais ça il y en aura jamais une qui viendra qui me dira tiens j'ai acheté ça le week-end dernier c'est génial enfin depuis que je monte un lubrifiant oui ils viennent me parler mais c'est vrai que ça on en parlait pas trop et c'est quelque chose aussi qui me dit mais en fait tu peux pas mourir et pas avoir essayé ça en fait enfin tu peux pas dire non c'est bon ok dans ma petite vie sexuelle et pas essayer enfin en fait tu trouves que c'est dommage de se faire mépratique bon après forcément il y a des questions de religion de valeurs enfin je sais pas si c'est des valeurs mais de social enfin je sais pas comment expliquer ça ils sont que il y a des choses que tu pourras pas faire qui font des rapports juste pour pour procréer etc mais enfin dans mon milieu je considère que c'est pas du tout le cas et du coup je leur dis que c'est dommage juste de pas essayer quelque chose et moi il y a encore des potes qui me disent des potes célibes mecs qui me disent bah trop cool j'achète ton lubrifiant mais je vais le donner parce que je peux pas l'utiliser bah justement en fait les plus gros acheteurs de lubrifiant c'est les mecs célibataires donc voilà en fait moi c'est l'étroitesse d'esprit mais après de plus en plus ils lisent mon compte là où et c'est pas uniquement autour du lubrifiant c'est au niveau de bah en fait je vais vraiment répondre à ta question maintenant en fait moi ce qui m'énerve énormément c'est l'étroitesse d'esprit autour de la sexualité qui sort d'un modèle préconçu typiquement typiquement si on rentre vraiment dans le détail avec un mec bah lui te fait jouir par une pratique orale et après y'a pas de pénétration bah ça va choquer toutes tes amies le mec est mort la relation libre ça choque la relation libre même le fait d'en discuter avec des amis en disant j'y réfléchis ça choque le modèle de on se fait plaisir on couche ensemble mais personne jouit mais c'est pas grave ça choque le tempo et le rythme des relations sexuelles ah tu couches avec ton copain ta copine ton partenaire juste une fois par mois ça choque et en fait moi c'est cette étroitesse d'esprit qui nous met tous dans un modèle et dans une pression sociale et aussi surtout une pression vers soi parce que c'est de l'intimité qui nous ruine un peu nos vies sexuelles et qui nous empêche de la vivre positivement voilà mais je peux pas être d'accord avec toi quoi c'est ouais et c'est hyper bien dit et c'est ça quoi enfin clairement et du coup moi j'ai envie de de répondre à tout ça d'une autre manière mais mais c'est clairement ça ouais et et dans le milieu de l'entrepreneuriat aussi je trouvais qu'il y avait j'avais l'impression qu'il y avait une peur de parler de ça que tu vois genre c'est pas un sujet sérieux dans lequel entreprendre donc j'ai envie de montrer le contraire notamment de t'interrogeant mais mais ouais bah tout est bien je trouve enfin je pense comme conclusion c'est on pouvait pas faire mieux après je pense que j'ai plein d'autres questions à chaque fois je dis ça qui vont me revenir que surtout en en regardant bah l'avancée de la campagne Ulule voilà mais en tout cas moi le but aussi aujourd'hui c'est ce qu'on avait dit c'était de mettre en avant MyLubi et ce premier produit qui n'est que le premier et la campagne et j'espère que peut-être je sais pas dans un an ou deux on espère que je continue ce podcast et on pourra revenir sur l'avancée et les autres produits mais mais en tout cas hyper inspirant et et j'espère que tu vas attendre les 500% et plus quoi voilà c'est trop ça on va merci beaucoup enfin franchement il n'y a pas de soucis même si tu veux continuer à m'envoyer des questions même là ou par écrit n'hésite vraiment pas je suis trop contente je pense qu'on aura à peu près la même démarche sur sur le mouvement je pense qu'on fait tous un peu partie d'une révolution de l'antime du sexuel que ce soit par des auteurs qui publient des livres mais merveilleux comme Martin Page ou Maya Mazorette ou Jules Science Club ou des contentes qui éduquent à fond les adolescents ou même les adultes ou des personnes qui proposent de bons produits moi c'est ce que je veux c'est proposer des bons produits faire un peu d'éducation chacun a une sexualité assumée pas forcément sans tabou parce que tout le monde en a mais assumée positive inclusive et c'est surtout que les envies changent avec le temps donc essayez de proposer à tout le monde des bons produits c'est ce qu'on veut faire et je serais ravie de continuer la conversation avec toi quand on aura un peu avancé pourquoi pas quand le shop sera lancé sur le lubrifiant donc voilà trop bien je te laisse retourner à fond sur la campagne peut-être te reposer un peu et puis parce que du coup je suis maintenant GoldUp c'est vrai qu'on aurait pu en parler rapidement mais c'est génial comme programme moi qui suis pas forcément très cercle ou quoi qui est toujours peur des groupes là en même pas une semaine ça m'a trop motivée donc voilà super bien GoldUp moi j'interviens le premier jour lors du bootcamp je pense que j'interviendrai pas dans le cercle autre mais je pense que c'est c'est une super c'est une super initiative que je soutiens totalement et je suis toujours trop contente de voir les personnes enfin les projets de tout le monde je trouve ça génial et je suis contente que tu sois dedans on va pouvoir continuer à échanger de toute façon on avait pas besoin de GoldUp pour échanger mais ouais ouais merci d'avoir écouté jusqu'au bout comme vous vous en doutez peut-être si vous avez écouté plusieurs épisodes de TalkPodcast j'ai moi-même envie de me lancer dans l'entrepreneuriat dans le milieu de la sexualité d'apporter ma vision des choses ma petite tête mon petit truc je lance donc en parallèle de TalkPodcast le concept store dédié au plaisir que vous pouvez retrouver sur talk-universe.com le lien est en description il chante souvent car je le lance à peine et je fais plein de tests mais vous pouvez passer à la caisse sans problème et surtout retrouver des produits de personnes qu'on a interrogé dans TalkPodcast notamment le baume de Baobo par exemple je vous laisse découvrir la boutique et me dire ce que vous en pensez vraiment n'hésitez pas à me faire des petites remarques des petites critiques me dire ce que vous aimez ou pas ça m'aide beaucoup je ne vous refais pas le coup de la pub des plateformes de podcast cette fois allez juste jeter un oeil à la boutique et ça me fera vraiment plaisir à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501